Très bien donc on va pouvoir maintenant ouvrir Quixel. Donc vous pouvez soit par exemple ouvrir C4D et ensuite Photoshop et ensuite Quixel. Alors vous tapez directement Quixel dans votre barre de recherche pour ouvrir Quixel. Très bien donc il s'ouvre lentement. Quixel c'est un gros soft, c'est du lourd vraiment c'est vraiment un très très bon programme, il permet de faire énormément de choses. Personnellement j'avais énormément de peine avec le texturing et Quixel ça peut vous changer la vie. Donc quand on ouvre Quixel, on a ici les petits panneaux. Donc Quixel c'est ça, ça ira plus loin mais pour le moment ça va pas plus loin. On a quelques modes et vous pouvez checker sur leur site officiel. Et alors bon là pour le moment ils font un 40% quand vous regarderez le tuto peut-être pas. Mais donc on a à Quixel la suite qui nous permet de faire du texturing comme nous on va le faire. Et à côté il y a Megascan qui est aussi à 40% et Megascan en fait est prévu que faire pour que du décor en fait. Et c'est plutôt lourd aussi ce qu'il peut faire avec. Donc ça c'est la 3D quoi. Et je me suis pris quelques grosses claques personnellement en voyant la qualité qu'on pouvait atteindre grâce à Quixel. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est la suite. Donc là 40% si c'est encore d'actualité tant mieux pour vous. Personnellement j'ai pas hésité, je l'ai vu, je l'ai acheté. Il y a des tutoriels, il y a une grosse communauté, il y a un bon support et contact etc etc. Très bien. Donc on va commencer par ouvrir Didoo ici. Hop on clique une fois dessus. Pour Quixel tout dépend des capacités de votre ordinateur. Si ça rame un minimum cliquez pas n'importe où. Attendez juste que ça revienne. Encore dans ces 4D on peut faire quelques erreurs puis revenir en arrière et tout ça va bien. Sur Quixel c'est déjà un peu plus tendu donc faites pas les mariole on va dire. Pour faire simple. Ici Mesh ce sera notre modèle 3D. Enfin alors j'ai cliqué sur Didoo. Ça m'a ouvert ici ce panneau et grâce à ce panneau on va pouvoir venir intégrer en fait le ID donc la couleur de surface et là-haut l'occlusion ambiante qu'on a créé et ici notre modèle. Donc on va directement pouvoir faire ça dans le base ici Creator. Alors hop on clique sur Mesh. On vient sélectionner. Alors robot ici. Très bien. On va pouvoir venir sélectionner notre Mesh. Donc dans In, Model, l'objet qui rentre. Hop c'est celui-là. On va maintenant pouvoir venir dans Material ID. Venir sélectionner notre couleur de surface. On va pouvoir faire la même avec là-haut. l'occlusion ambiante. Très bien. Et on va pouvoir lui dire où le sauvegarder. Donc là même le sauvegarde. Non. Quixel. Hop. In, Map. Alors je vais juste changer ça. Et je vais le mettre ici. Alors en natif de Quixel je vais créer un dossier que je vais appeler Robot Butter Excel Files. Donc Excel Save. Très bien. Je vais pouvoir faire OK. Et depuis là on va pouvoir appuyer sur Create. Donc il prend un petit moment. Tout dépend. Tout dépend. Comme je vous ai dit tout à l'heure des capacités de votre ordinateur. Ensuite il va faire tous les pré-calculs de votre objet. Enfin voilà quoi il se passe. Pas mal de choses. Je pourrais pas tout vous les citer parce que je les connais pas en fait. Tout ce que je sais c'est que je le crée. Très bien. Donc là on a un petit message qui nous dit que c'est tout bon. On peut appuyer sur OK. Et là donc on voit que Quixel nous a ouvert pas mal de fichiers Photoshop. Et heureusement on va pas devoir venir se balader et peindre en fait dans ces fichiers. Nous ce qu'on va faire à partir de là c'est qu'on va cliquer ensuite sur le 3DDo. Donc c'est on va dire 3D tout simplement. Donc on clique dessus. Et grâce à ce bouton à 3DDo en fait on va avoir hop directement une visualisation de notre robot. Donc ça c'est génial. On voit ici maintenant qu'on va pouvoir en fait se balader et tourner autour de notre robot. Alors pour se déplacer c'est comme sur ces 4D. Alt clic gauche pour faire on va dire le déplacement en rotation. Alt clic droite pour zoomer, dézoomer ou la roulette. Pour zoomer, dézoomer et Alt cliquer sur la roulette. Donc pour les tourner on va pouvoir tourner autour de notre objet. Très bien. Donc ça c'est pour le déplacement. Ensuite ce qui peut nous intéresser aussi c'est la lumière. Donc pour activer, enfin pour déplacer la lumière autour de notre personnage. Sur comment on va placer par exemple des griffures métalliques ou des objets qui devront refléter d'une certaine manière. Et qu'on veut voir comment ça se passe. Alors c'est Alt clic droite. On peut déplacer la lumière. Très bien. Donc ça c'est ce qu'il faut connaître de base. Pour le viewport. On a en même temps ici pas mal d'options. Donc par exemple l'intensité de la lumière. Directe. On peut la laisser à 1. On a ici des HDRI. Des arrière-plan d'HDRI différentes. Comme on avait vu sur Cinema 4D pour le pistolet. Là on peut centrer le mesh en fonction du monde de Quixel. Et non pas de Cinema 4D comme on l'avait exporté. Bon bah on va faire un petit tour des panneaux. Maintenant qu'on a lancé. Alors. Je peux venir ouvrir un petit peu plus grand la fenêtre ici. Donc là tout ce qu'il y a derrière vous vous en occupez pas. Vous vous occupez en fait que des fenêtres à chaque fois qu'ils sont ouverts par Quixel. Alors Post Process. Post c'est après. Process c'est procédé. Donc ici en fait on a tout ce qui est des petites qualités en fait de rendu. Où on peut venir en fait modifier pour plus tard quand on aura texturé un petit peu. Si on veut faire des rendus directement à l'interne de Quixel. Field of view. C'est l'angle de vue que nous offre Quixel. Donc si on veut une grosse déformation ou non. Comme on l'avait vu pour le gun. Donc je vais mettre par exemple la 50. Ça viendra très bien. Très bien. Ici on a. Si on avait plusieurs objets. Donc au soit on a que le robot. Ici les HDRI. Donc comme on avait vu ça on connait. Headlight c'est une lumière principale qui vient taper dessus. Lightspeen je pourrais pas vous dire. Ici on a des tests d'objets. Interntable. Donc par exemple. Bon d'accord il veut pas. Personnellement jamais utiliser le tintable. Ici on peut avoir plusieurs caméras. Enregistrer. Nouveaux layers. Supprimer. Et faire un render. Qui dit render that shit. SpineBlog c'est écrit. Donc voilà. Très bien. Donc depuis là. On va vouloir maintenant créer tout simplement des textures. Alors comment ça se passe. Pour créer les textures. Ça se passe en fait. Ici. Là dedans. Albido. On va dire. C'est la texture générale de notre objet. Ensuite on a les gloss. Les normales. Et les spéculaires. Ça c'est plutôt important. On va le voir pas à pas. Voilà. Alors. Dans Albido. On peut créer. Un matériel. Tout simple. Ou venir créer. Un smart matériel. Et nous. C'est les smart matériels. Qui vont nous intéresser. On va juste enregistrer. Une fois notre projet. Alors. Save all maps. Pour enregistrer. Ce sera. Soit ici. Le petit bouton. Ou peut-être. Ici. Bah bah bah. Save project. Très bien. Donc on save. Hop. Le project. Alors. Si on va voir les add materials. On voit. Que c'est bien foutu. C'est assez cool. Euh. On a pas mal de matériaux. Euh. Qui sont classés. Donc on a du plastique. De la pierre. De l'objetation. Des bois. On a vraiment de tout. Et en fait. C'est assez bien. Mais. Euh. Il y a moyen. D'aller plus loin. Et en fait. Ce qu'il y a de très très bien. Avec les smart materials. C'est que. C'est des gens. Je crois. Comme vous et moi. Ou alors même. Les gens qui ont créé le projet. Le programme. Qui ont en fait. Mixer plein de petits materials. Donc on avait ici. Pour en créer des smart materials. Et ils ont en créé en fait. Des objets. Euh. Très puissants. Euh. Très bien texturés. Déjà. Déjà très bien foutus. Alors. Par exemple. On a. Hop. Cet élément là. Celui là. Et on voit ici. Qu'il y a pas mal de trucs. Qui ont été réalisés. Des traces. De la rayure. De la crasse. Des rayures. On dirait un petit peu. L'oxydation. Etc. Etc. Alors. Alors. On va. Euh. Tout de suite attaquer. En fait. Un materials. Donc. Si je viens. Regarder. A quoi ressemble. Hop. S'il veut bien. Me la récupérer. Il veut pas me faire ressortir ma fenêtre. Alors. Hop. Donc. Excel là. Il prend. Énormément. De capacité. Sur mon ordi. Pour. Je sais pas. Ok. Alors. Hop. Je dois faire mes stuff net. Pour pouvoir venir récupérer. Ma référence. Robot batter. Très bien. Alors. Je vais la mettre sur mon ordi. Sur mon écran d'à côté. Mais. On va attaquer en tout cas. Par. Le flux. La partie grise. Ici. La gris clair. Très bien. Alors. On a dit. Add smart materials. Très bien. Alors. Si je ferme. Ici. Toutes. Les. Les petites flèches. En fait. On a. Par exemple. Ici. Metal. Qu'on peut garder. Que ouvert. Et dans metal. En fait. Il y aura énormément de textures. Par exemple. Même des textures militaires. Donc ça. C'est assez cool. Mais en même temps. Si on va dans legacy. Legacy. C'est les textures. Les premières. Qui ont été créées. Je crois. Et qui ont été encore. Améliorées. Au fur et à mesure. Donc il y a aussi. Des très bonnes textures. Même si elles sont vieilles. Elles sont bien. Vu qu'elles ont été. En soit. Améliorées. Au fur et à mesure. Du temps. C'est comme si on avait. Un vieux programme. Photoshop. Qui était amélioré. Au fur et à mesure. Du temps. Donc ça veut dire. Qu'au final. C'est un très bon programme. Et que. Ici. On avait. Un nouveau programme. Un nouveau. Programme style. Photoshop. Avec. On va dire. Une nouvelle méthode de pensée. Mais qui sont aussi. Tout aussi bien. Donc. Donc. Je vais par exemple. Partir sur celle-ci. Elle me plaît. Pas trop mal. La. Usgi. Magazine. Donc. Hop. Je vais créer. Et elle. Elle va venir. En fait. Se placer directement. Dans mes calques. Donc. C'est. Comme. A la style. Hop. Photoshop. Très bien. Elle s'est placée ici. Donc. Je peux. Alors. Je vais juste. Déplacer. Cette petite fenêtre. Ici. Là. On voit ici. Déjà. De base. Hop. Elle a commencé. A venir. Placer. Des textures. Des rayures. Tout ça. Et c'est. Plutôt. Cool. Très bien. On va. Un petit peu. Se balader dessus. Voir. Ce qui se passe. On voit. Ici. Comment. Elle réagit. Ici. On peut. Par exemple. Déplacer. La lumière. On voit. Comment. La lumière. Régit. Typiquement. Sur les angles. Qu'on avait. Modélisé. Donc. C'est plutôt. Impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est un fait. Voilà. Alors. Tac. On va. Par exemple. Passer la lumière. Comme ça. Ici. Et on va. Un petit peu. Bidouiller. Donc. Tac. Je reviens. En arrière. Ici. Si je reviens. En arrière. En fait. Donc. All. All. C'est tout. Et on voit. Que ça m'a créé. Un groupe. Et. Dans ce groupe. Je peux venir. Par exemple. Rentrer. Hop. En cliquant. Ici. Et. Dans le groupe. Des. Albedo. Il a. On va dire. Trois calques. Dans les gloss. Il aura. Aussi. Les trois calques. Les normales. Les trois calques. Et les spéculaires. Les trois. Les trois calques. Là. Maintenant. On va voir. Un nouveau. Truc intéressant. C'est que. Si on utilise. Les touches. De clavier. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On a. Des éléments. Qui s'affichent. Donc. On. Va. Hop. Alors. Ici. On voit. Qu'on a. PBR shader. Et que. Là. Hop. On a. Tous. Nos éléments. Donc. De. Un. Deux. Trois. 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 cette texture, donc si je fais 1, ce sera albedo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et si je rappuie sur un chiffre deux fois de suite, donc 1, 1, ça me remet tous les éléments, donc en fait ça fait 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, 4, voilà, et ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que vous allez regarder une map, c'est les informations qu'elle pourrait vous donner, donc ici on a les spéculars, les spéculars c'est les reflets qu'on voit par exemple, hop, ici, toutes ces lignes de reflets, on voit que si je me mets en spéculars, c'est le blanc qu'elle a, et que si je déplace la lumière, on voit en fait comment la map de spéculars va venir briller dessus, donc vous allez devoir après à ce niveau là, comprendre quelle map fait quoi, et pourquoi, et venir travailler en conséquence dessus. Hop là, alors, là je vois par exemple que la map de spéculars ne m'intéresse pas trop et qu'on peut voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant dedans, donc je vais cliquer sur spéculars, et on va aller ici normalement dans Edit Dynamask, alors would you like to paint in full shading mode, click no for quick editing, donc nous on veut mettre oui, on veut toutes les options, alors là on a un nouvel outil qui a réapparu, alors, tac, alors clear, très bien. Alors j'ai pas encore trouvé de petites solutions à ce problème, mais imaginons que vous êtes en ce mode là, et vous avez appuyé sur Alt pour pouvoir, hop, vous déplacer comme ça, si vous le faites en fait sur le modèle, parfois vous aurez un petit bug, et ça va venir en fait peindre dessus, alors que vous le souhaitez pas. Donc vous appuyez sur, hop, clear, très bien. Il y a peut-être des options en fait, où on peut se dire, bah voilà, j'aimerais faire tant de CTRL Z, je ne me souviens plus où c'est d'ailleurs. Bon, c'est peut-être là-dedans, non, bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut comprendre c'est que, ici, à partir de là, on va pouvoir en fait venir faire deux choses. Soit par exemple, venir peindre du détail, par exemple je peux venir peindre ici, hop, cette zone là, pour qu'elle ait masse réflexion dessus. Ou alors, au contraire, hop, venir peindre d'une autre couleur pour enlever, hop, la réflexion qu'elle aura dessus. Enfin voilà, on peut faire en fait, on peut tout faire dessus, on va pouvoir venir peindre et c'est vraiment génial. Ça nous donne en fait la possibilité d'amener notre texture à un niveau supérieur. Ou alors, on peut venir en fait se précharger des réglages. Et là, si on regarde en fait, dans ces réglages-là, on voit qu'on a plein de masques qui ont déjà été faits, donc c'est comme sur Photoshop, les masques de base, où on dit par exemple un masque de fusion, le noir je veux que ça apparaisse, le rouge je veux que c'est ce qui disparaisse, etc, etc. Le noir apparaît, le blanc disparaît, par exemple, ou l'inverse. On peut venir par exemple utiliser, cliquer sur, hop, un masque, et en fait, le masque ici va complètement s'adapter en fonction de nos besoins, il va venir, hop, modifier nos UV. Donc, hop, là on voit que ça s'est affecté d'une manière un peu spéciale, on va faire un test en cliquant sur Invert Mask ici, et là, hop, il nous inverse notre masque. Donc, ça, c'est cool, on peut regarder ce que ça donne, on peut aller voir par exemple notre nœud qui est ici, voir le look que ça lui donne. On peut venir changer ici ces informations de texture, le contraste, hop, par exemple la taille test, donc on a vraiment un gros contrôle sur tout ce qui se passe en fait, ça c'est vraiment génial. Alors, hop, on peut jeter un œil, voir ce qu'on en pense. Et on en a vraiment pas mal. Par exemple, hop, celui-là, Sunbleach. On a, par exemple, SnowSnest. Donc voilà, on se rend compte qu'on peut faire vraiment pas mal de choses et que le look de notre robot peut vraiment changer en fonction des attributs qu'on lui donne. Alors, tac. Alors, pour le gris par exemple, je vais pouvoir partir sur, ah ouais, si jamais si on appuie sur tab, hop, on a l'espèce de, d'agérie en fait, qui est un peu plus visible. Alors, tac, tab pour l'enlever. Alors, je vais par exemple venir partir sur celle-ci. Et je peux venir tweeter un petit peu quelques infos pour voir ce que j'en pense. Très bien. Alors, là maintenant, cette texture, j'ai dit que c'était, hop, la gris clair. Donc, je peux revenir sur All, je peux faire Accept Mask. Très bien. Alors, j'attends. Très bien. Et ici, en fait, on voit qu'on a un petit bouton. Et ce petit bouton, en fait, nous permet de venir appliquer juste la texture à l'IDMap qu'on avait besoin. Et pour voir l'IDMap, qu'est-ce que c'était déjà ? C'était, hop, hop, hop. Alors, il y a un raccourci pour voir l'IDMap. J'ai un doute. Ce qu'on peut faire, c'est, hop, jumper vite fait sur ces 4D. On peut, hop, supprimer notre ancienne texture. Et on peut revenir, tac, drag and drop, tout ça. Et on voit ici que c'est cette texture bleue. Donc, je peux retourner dans Excel. Et si ça me revient, on va s'en servir. Alors, F, c'est pour scale, tac. Alors là, on a la passe à C qui est color. Alors. Alors, très bien. Si on appuie sur C, tac, on active la passe color. Si on laisse appuyer, ça la laisse appuyer, en fait. Et on peut venir maintenant. Alors, par exemple, C, je vois que c'est la bleue foncée. Je relâche C, tac, j'active sur le petit bouton. Et, hop, j'active la bleue foncée. Et là, en fait, maintenant, il va faire un masque. Alors là, on voit que ça utilise beaucoup de mémoire. Il va faire un masque. Il va servir, en fait, que de la plat bleue qu'on avait créée ici. Pour venir, en fait, texturer que cet élément-là. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, on voit, hop, comment le soleil va refléter dessus. Et on va faire ça pour tous nos éléments. Très bien. Donc, je vais quitter là et on se rejoint pour la prochaine partie. A tout à l'heure.